Vous entrez maintenant dans une atmosphère. Qu'en oeuvre le monde, c'est fortuné sur son fortuné. Dernièrement, je pensais à la fois où, avec mes amis intellectuels, nous avions parlé des personnes attentes d'une paraphile inappropriée. Donc, qui avaient une attirance sexuelle immorale, mais qui avaient le geste d'aller consulter, car ce n'était pas acceptable. Ces gens avaient conscience que c'était pathologique, ils refusaient de subir cette attirance, donc avaient la démarche d'aller se faire suivre en psychiatrie, ce qui est le geste à avoir dans des cas comme ça. Cependant, nous sommes dans une société qui a facile et raccourcé abusif, car ces personnes partageaient que si elles parlaient, elles allaient souffrir du regard de monstres sur elles, sans même être passées à l'acte et sans chercher à passer à l'acte, car nous sommes dans une société qui condamne au lieu d'aider. Nous sommes dans une société qui alimente une culture de la peur, au lieu de cultiver l'intelligence humaine. Ce, à défaut d'un développement intéressant des facultés intellectuelles d'un maximum de personnes. Et pourquoi ça ? Car c'est la meilleure manière de contrôler les gens, raison pour laquelle le monde fonctionne avec des cases, et une culture de l'idée reçue, pour limiter la perception des gens. Déjà que tout le monde n'est pas capable d'atteindre l'honnêteté intellectuelle, cette société fait sciemment en sorte de saboter ceux qui sont dans cette démarche, pour leur épanouissement personnel. Si je voulais aller plus loin, il devrait être dans ce principe que n'est la discrimination. Parce que l'être humain se plaît à être toxique. La raison pour laquelle beaucoup se satisfont de vivre dans cette société énorme et telle qu'elle est, c'est parce que ça leur permet d'avoir une fausse dimension de contrôle sur ce qu'est la vie. Parce qu'au fond, ils sont purs de l'inconnu et ne savent pas comment s'intéresser à la différence. Donc, ils prennent leur confort personnel pour référence dans la vie, comme si elles ne se limitaient qu'à eux. C'est pourquoi je tiens à être sélectif en ce qui concerne mon audience. Parce qu'il y aura toujours un sujet pour lequel, même si je peux développer mes propos de A à Z, en faisant toutes les démonstrations possibles et en répertoriant tous les exemples pertinents, puis en citant tous les noms des quoi à citer, je sais très bien qu'il y aura tout de même des personnes qui ne seront pas en capacité de comprendre ce que je dis. Car elles ne veulent pas se détacher de ce qu'elles connaissent avant de s'accorder une prise de recul intéressante. Puisque le confort qu'elles trouvent dans leur fermeture d'esprit leur convient. C'est en cela que l'honnêteté intellectuelle ne les intéresse pas. L'honnêteté intellectuelle sont ceux qui se plaisent à comprendre les choses de la manière dont ils veulent les comprendre, quitte à des formules sens initiales peu extrapolées à leur convenance. Et moi, je n'accorde pas mon temps à des gens qui veulent me rabaisser à leur niveau pour partir sur des choses que je n'ai absolument pas dites, simplement parce qu'ils n'ont pas les capacités d'intégrer la profondeur intellectuelle de mes propos et n'ont pas l'humilité de le reconnaître. Les gens avec lesquels je souhaite parler et interagir sont ceux capables de disponibilité émotionnelle, d'ouverture d'esprit et d'honnêteté intellectuelle. Donc, à mes caviards intellectuels en ce qui concerne mon public. Ce sont les « APFU » qui constituent exclusivement mon monde. Ainsi, merci d'interagir avec moi que c'est cette audience à laquelle je m'ouvre uniquement vous parle. Sur ce, prenez soin de vous.